C'est vrai qu'avant on appelait les équipes pour leur dire voilà on organise un Tour de Verne, vous êtes intéressés, il y a de beaux sites à voir ainsi qu'il y a de beaux parcours. Par contre maintenant les équipes on les refuserait parce qu'on avait 25 équipes, on a une équipe qui n'a pas pu venir, mais 25 équipes c'est largement suffisant pour un Tour de Verne et on est heureux comme tout d'avoir autant d'équipes sans les avoir demandées. Le Tour de Verne vous le voyez aujourd'hui c'est une très belle fête pour toute l'agglomération du Puy-en-Velay, on a souhaité qu'il y ait bien sûr la ville chef lieu, le Puy-en-Velay hier soir avec le prologue et aujourd'hui la commune de Brieves-Charensac qui accueille le départ d'une belle étape qui va faire honneur à la Haute-Loire avec le Mont-Mézin et puis une arrivée assez triomphale à la chaise d'yeux. Pour nous d'accueillir des champions de cette nature c'est à la hauteur de nos ambitions et de leur donner un terrain de jeu qui soit à la hauteur de la qualité des équipes qui sont là effectivement aujourd'hui. Pour nous c'est forcément notre championnat du monde, le Tour de Verne ça représente beaucoup de choses pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour les partenaires de l'équipe. Donc forcément on a envie de briller, de porter fièrement nos couleurs, donc c'est une pression supplémentaire par rapport aux autres courses du calendrier. C'est un niveau qui est très élevé, un petit peu plus élevé que l'année dernière encore, donc ça va donner du fil à retordre à tous les leaders, donc je pense qu'il va y avoir du beau spectacle. Je voudrais que nous saluions le drame de Nice, la France est en deuil, le civilisme est en deuil. Et il va apparaître au tout dernier moment aujourd'hui, au terme de ses 160 kilomètres, Sébastien Poirépaillère en solitaire, qui s'impose. J'ai quand même fait beaucoup la course en début de course pour ne pas louper la bonne échappée, donc c'est ce qui s'est passé. Après je suis resté dans le groupe, j'ai essayé de sortir dans des coups, mais ça ne sortait pas forcément. Et à la fin on avait Adrien Legros qui était tout seul devant, qui avait même quasiment la minute je pense. Mais je ne m'en suis pas trop occupé au début, j'ai dit on ne le rattrapera jamais de toute façon. Et puis je suis sorti à quelques kilomètres de l'arrivée, même pas en fait. Et voilà, moi il ne faut pas me laisser d'y mettre. Et après j'ai réussi, après j'ai fait tel un effort de chrono en fait. Et du coup je suis revenu sur Adrien à peut-être 2-3 kilomètres de l'arrivée. Et au kilomètre après il a sauté. Et voilà, puis après j'arrive tout seul. On repart déjà avec une victoire d'étape, donc déjà c'est déjà bien pour l'équipe. Après je prends le maillot. Bon il reste encore beaucoup de chemin jusqu'à l'arrivée. Et ce n'est pas la première fois que j'ai le maillot jaune. Mais on verra bien après, voilà, ce qui est pris, est pris. C'est vrai que ça a été plus dur que ce que je pensais. Je ne m'attendais pas à avoir aussi dur. Je n'avais pas fait le Tour d'Auvergne depuis 2012. Je l'avais fait en junior pour préparer le championnat de France. Et depuis je ne l'avais pas fait. Donc c'est vrai que c'était dur. En plus, on a eu des conditions pas très très difficiles. Mais bon, avec la pluie et tout, c'est quand même un peu plus épuisant que sous un grand soleil. Donc voilà, on verra demain, on réessayera demain. La fête se termine à la chaise d'yeux pour cette première étape. Réitérez, renouvelez vos applaudissements nourris pour ce final.